L'euphorie d'une qualification en 32e de finale de Coupe de France. Fin novembre, l'U.S. Chauvigny élimine les professionnels du Havre au 8e tour. Un bonheur pour le club et toute une ville. Chauvigny, 7200 habitants au cœur de la Vienne, sa cité médiévale et son club de foot. Vous vous mettez par deux et vous mettez un ballon pour deux. 360 licenciés au total, dont ces jeunes de l'école de foot, formés par des éducateurs et des bénévoles. Cette saison est pour la première fois, le club a nommé Kevin Périvier, responsable administratif. A 27 ans, le poids de vin a signé cet été un contrat à mi-temps, 18 heures par semaine. Avec l'entraîneur de l'équipe première, il est le seul salarié du club. On a 300 licenciés jeunes et forcément j'ai 35 éducateurs à gérer. Tous ces éducateurs sont bénévoles et on n'a pas le choix. On ne peut pas fonctionner avec que des salariés ou que des services civiques ou que des BPJ. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'école de foot de VVM Chauvigny vit grâce aux bénévoles et aux dirigeants qui sont là toute la semaine pour oeuvrer au sein du groupement. Une cinquantaine de bénévoles dévoués à l'un des plus petits clubs de National 3. 250 000 euros de budget, l'un des plus faibles de France. Loin derrière certains clubs de la division comme le stade Poitvin, 750 000 euros cette saison. L'US Chauvigny, un club cher à Jean-Paul Boutillet. Ce chef d'entreprise en a été président durant 8 ans. Là-haut, en janvier 2011, c'est le 32e de finale où on se fait battre parlement. Depuis 10 ans, sa société est l'un des mécènes les plus importants de l'USC. 20 000 euros alloués chaque année. Cette saison, l'objectif du club est clair, se maintenir en N3 avec un budget limité. Question finance, on se débrouille avec Scrona. On ne fait pas de folie non plus, mais je pense que c'est bien géré. Et c'est bien géré par un certain M. Joël Mazet, entre autres. Le trésorier du club Joël Mazet le voici. Chaque semaine, il consacre près de 20 heures aux finances de l'US Chauvigny. 250 000 euros de budget, mécénat, subvention, billetterie, sponsoring et licence. Si le parcours en Coupe de France déjà exceptionnel se poursuivait jusqu'en 16e de finale, le club toucherait alors 102 500 euros de la fédération et pourrait ainsi pérenniser le poste de responsable administratif. Ça nous donne de la visibilité pour les trois ans à venir pour nous permettre de recruter ce salarié à plein temps. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ça sera peut-être aussi notre contribution à l'école de foot pour permettre encore d'améliorer la formation et la qualité des éducateurs. Premier supporter des sangs et or, le maire de la ville. Chaque année, la municipalité subventionne son club de foot à hauteur de 20 000 euros. Un soutien financier qui pourrait être plus conséquent à l'avenir. Bien sûr, je pense que nous ferons également des efforts pour, si nous passons les 32e, pour accompagner encore un peu plus le club de chemise. L'idée de jouer un 16e de finale est loin d'être une utopie pour la ville. Pour cela, il faudra battre Chartres, pensionnaire de National 2. Merci. Merci. Merci.